... Bonsoir, nous réfléchissons ce soir, comme à la fin de chaque cycle, à l'actualité du thème qui a été retenu, en l'occurrence l'ornement d'architecture, car vous savez que le but de ces cours publics est de donner, à travers l'histoire, des clés de lecture pour les édifices contemporains. Alors, en introduction à cette séance de ce soir, je retiens deux clés de lecture principales. La première, c'est que les cours ont valorisé des permanences, à la fois matérielles, techniques et fonctionnelles, dans l'ornement d'architecture. On sait que l'ornement a circulé dès l'Antiquité, l'art grec a influencé l'art romain, le retour à l'antique a été l'un des fondamentaux de l'art renaissant. A partir de cette période, le développement des fouilles, le développement des pratiques de relevé et de dessin archéologique, liées à l'essor de l'industrie, ont permis la diffusion rapide des théoriques, et surtout la constitution de catalogues de modèles qui ont infiltré, finalement, la majeure partie des arts occidentaux jusqu'à la rupture moderniste. Et on peut penser, par exemple, à la fortune de la feuille d'acante dans l'ensemble des arts décoratifs. Seconde clé de lecture, les cours ont aussi montré comment les formes ornementales ont pu développer leur propre logique interne de développement, ce qu'on a appelé une pulsion de pure ornementalité. Cette caractéristique a été théorisée par certains historiens de l'art au XIXe siècle, notamment Alois Riegel, et cette caractéristique renvoie surtout à la perception sensible immédiate que nous pouvons avoir de l'ornement, que nous partageons tous plus ou moins. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que nous sommes ici ce soir. Alors, aujourd'hui, nous assistons à un retour du motif ornemental comme un instrument d'une nouvelle modernité. La texture, le décor, la couleur sont réhabilités dans les façades contemporaines, mais ils sont configurés selon de nouveaux principes et sans doute avec de nouveaux objectifs. Ces façades sont d'une nature inédite, elles sont souples, elles sont ployables, elles sont dynamiques comme du tissu. Et pour autant, on ne peut pas dire que cette nouvelle expressivité de l'architecture constitue un réel mouvement. On a l'impression que la surface et le décor résistent à la catégorisation et à la généralisation. D'où des questions qui seront sans doute énoncées ce soir dans cette séance. J'ai vu qu'il y en avait d'autres auxquelles je n'avais pas pensé, mais je vais en poser trois avant cette conférence à trois voix. Le retour de l'ornement, finalement, est-il une mode ou un réel mouvement ? Peut-on théoriser l'approche contemporaine de l'ornement en lien avec la surface et l'enveloppe architecturale ? Deuxièmement, le rejet de l'ornement par les modernes n'aura-t-il été finalement qu'une parenthèse que certains architectes contemporains cherchent à refermer ? Et au-delà des débats entre eux, finalement, ceux qui professent le retour au signe, ceux qui plaident pour une nouvelle rationalité structurelle, constructive en tout cas, ou fonctionnelle, et d'autres qui continuent à travailler en résonance avec la pureté moderniste en cherchant à l'humaniser, comment sont mobilisés, finalement, les architectes contemporains et quels reflets leurs architectures et leurs façades renvoient de notre propre société ? Donc, il y a beaucoup d'autres questions. C'est pour ça que je vais laisser la parole à Valérie Didelon qui présentera les deux autres intervenants. Valérie Didelon, vous l'avez, pour la plupart, sans doute, écouté déjà la semaine dernière. Je rappelle donc rapidement qu'il est architecte, historien de l'art, enseignant et chercheur à l'École nationale d'architecture de Kamala Kek. Il a une activité très importante de critique d'architecture depuis longtemps et il est cofondateur de la revue Criticat, qui existe depuis 2007, que je vous invite à regarder parce qu'elle est extrêmement originale, qu'elle donne beaucoup de recul par rapport aux sujets médiatiques et pas que médiatiques, des sujets fondamentaux de recherche, etc. Et je pense que la revue doit sortir prochainement sur numéro 13, 12 ou 13, 13. Voilà, Valérie, c'est à vous. Merci Béatrice, merci Mireille Groubert, merci à l'assisté de l'architecture de nous accueillir pour cette conférence à trois, je ne sais pas comment on doit dire, débat ce soir. Je vais donc faire, je vais être assez bref, je vais faire une présentation assez brève pour laisser plus de temps à André et Irénée qui sont venus spécialement à Paris aujourd'hui pour parler d'ornements dans l'architecture contemporaine. Donc je vais être assez bref et je vais essayer, en tout cas, de parler un petit peu d'ornements dans l'architecture contemporaine en France et pas dans l'architecture contemporaine française, plutôt en France. Et j'essaierai d'esquisser quelques-unes des questions dont on pourra discuter ensuite. Alors, l'architecture contemporaine en France et l'ornement, en fait, il suffit de se promener dans la plupart des actes parisiennes et en général dans les actes françaises pour constater que les architectes, aujourd'hui, ont recours très souvent à l'ornementation des façades et notamment à l'ornementation des façades des immeubles de logement. C'est quelque chose sur lequel j'avais insisté la semaine dernière. Je vous montre ici, on voit trois images. L'une prise dans la ZAC Masséna Rive Gauche, la seconde au Batignolle, la Clichy-Batignolle, peut-être la ZAC la plus récente en développement à Paris et puis la troisième dans le trapèze à Boulogne-Biancourt qui est désormais bien achevé. Donc, recours régulier à l'ornement pour les immeubles de logement et s'il le fallait, les expositions ici à la Cité de l'architecture ou au pavillon de l'Arsenal nous rappellent régulièrement que l'époque est propice à l'expression de la diversité et à l'optimisme dans l'architecture. Et l'ornement, en matière de diversité et d'optimisme, semble jouer un rôle particulièrement important. Alors, y a-t-il une spécificité nationale française par rapport à la question de l'ornement ? Vaste question. En tout cas, peut-être qu'en observant un peu historiquement le contexte social et économique dans lequel ces choses-là se sont développées au cours des 30 dernières années, on peut peut-être avoir quelques pistes. Alors, en fait, 40 ans après la circulaire Guichard qui a mis fin à la construction des grands ensembles en France, il semble quand même que le traumatisme qui leur est associé continue de perdurer. On pourrait dire que la répétitivité, la banalité, l'anonymat des logements sociaux construits pendant les Trente Gorieuses continuent de peser sur l'imaginaire collectif. Pour dire les choses simplement, il convient pour les architectes et pour les maîtres d'ouvrage absolument de ne pas répéter ce genre de construction, comme ici les 4000 à la Courneuve. C'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans l'imaginaire collectif. Alors, du coup, l'ornementation apparaît comme un moyen un bon moyen d'introduire de l'irrégularité, de la diversité, de l'identité dans le parc de logement social. Alors, il faut quand même noter que cette identité, ça n'est pas celle des habitants, parce que laïcité oblige, on n'imagine pas en France, orner les barres de logement social en fonction des origines d'un tel ou d'un tel, comme peut-être ça pourrait se faire en Angleterre ou aux Pays-Bas, où l'ornementation est même un moyen de caractériser l'origine des différentes communautés. Mais en France, l'ornement reste en général assez abstrait pour coller à ce principe de laïcité. Alors, en ce qui concerne le logement privé, les promoteurs sont eux aussi très friands d'ornements. C'est un moyen, en fait, pour eux, assez facilement, de diversifier à bas prix leur offre commerciale, qui par ailleurs est très standardisée. Frilleux quand il s'agit d'expérimenter en plan, les promoteurs osent tout en façade. C'est quelque chose qu'on peut remarquer un peu particulier. Là, il n'y a rien de particulier à la France. C'est un phénomène parfaitement international, propre au nouveau mode d'accumulation du capital dans les sociétés post-Fordis, qui accordent plus d'importance à la question de la consommation qu'à la question de la production. Pour résumer, côté public comme côté privé, en matière de logement, là où les contraintes normatives et budgétaires sont les plus importantes pour les architectes, l'attention portée au revêtement plus ou moins épais des bâtiments est donc très importante. Aux côtés de l'adjonction en vogue de balcon, de loggia ou de cursive, l'ornement joue un rôle privilégié en la matière. Donc l'une des questions dont je pense qu'on pourra parler tout à l'heure, c'est de savoir si l'ornement est un signe de richesse ou un cache-misère sur le marché privé et en matière de logement public. Alors, par-delà le contexte social et économique que je viens rapidement d'évoquer, qui est favorable, on le voit, à l'ornementation, les architectes ont eux aussi fait leur chemin dans leur discipline au cours des 30 dernières années en matière de révision des dogmes modernistes, au premier rang desquels, le bannissement de l'ornement. On peut quand même noter qu'en France, autre particularité peut-être, le néo-corbyanisme a longtemps résisté. C'est-à-dire qu'on a eu jusque dans les années 90 au début des années 2000, une subsistance d'une architecture néo-moderne qui accordait peu d'importance à l'ornement. Alors, je voudrais commencer en évoquant un des premiers acteurs de ce retour à l'ornement dans les années 80. Bien sûr, c'est Jean Nouvel. Alors, dans le cadre du débat qui a opposé les modernes aux post-modernes, au début des années 80, Jean Nouvel a choisi de prendre position, notamment en livrant un plaidoyer pour l'ornement. Alors, vous voyez ici, la manifestation de ce plaidoyer, qui était un article publié dans un catalogue à l'occasion d'une exposition au Centre de création industrielle, en 1982, je crois, « Oser l'ornement ». Alors, en substance, de quoi parle Jean Nouvel dans ce texte, pour lui, tout bâtiment est le produit d'une culture dans laquelle il apparaît. Par-delà les usages qu'on attend, une architecture doit matérialiser l'esprit du temps et elle doit faire ça à travers ses détails, notamment architecturaux. Or, l'esprit du temps, dans les années 80, c'est la société de l'information et la société de la consommation. Donc, Nouvel, on appelle ainsi, je le cite, « à la libération de l'expression architecturale, au spectaculaire et au visuel, à la multiplication des signes, en somme ». Et c'est pour ça qu'il appelle à « oser l'ornement ». Dans cet esprit, Jean Nouvel est celui qui reprend le mieux, en France, les idées du postmodernisme américain, sur lesquelles je me suis longuement attardé la semaine dernière, notamment les idées de Robert Venturi. Pour Nouvel, comme pour Venturi, l'architecture ne peut plus être un jeu savant d'agencement spatial et doit devenir un outil de communication de masse. Un billboard, un écran géant, un hangar décoré, voilà ce que serait le futur, ou plutôt le présent de l'architecture dans les années 80 et 90. Donc, le modèle à suivre, pour Nouvel, c'est celui d'une boîte fonctionnelle sur laquelle sont appliquées en toute indépendance des signes et des symboles, comme dirait Venturi. Donc, oui, je vous montre ici une photo de Jean Nouvel avec ses deux fils, qui montrent bien la filiation, en tout cas, à laquelle il se rattache. Pour autant, pour Jean Nouvel, l'architecture n'est pas exactement un langage qui délivre des messages explicites. Il s'agit moins, à travers les signes et l'ornement à l'occasion, il s'agit moins de produire de l'intelligibilité que de produire de la sensation. En ce sens-là, il n'est pas post-moderne au sens de ceux qui voient dans l'architecture un langage qui communique des messages explicites. Alors, il y a de très nombreux projets de Jean Nouvel dans lesquels ils osent l'ornement. Presque tous les projets de Jean Nouvel. On peut en montrer quelques-uns. Un premier, assez ancien, ce centre de loisirs à Antony, en 1984. On voit bien la proximité avec l'architecture américaine de la même époque. Évidemment, l'Institut du monde arabe, si on parle d'ornement d'architecture contemporaine, les mouchards habillés mécaniques de l'Institut du monde arabe en 1987 viennent immédiatement à l'esprit. Un bâtiment qui a obtenu l'écart d'argent et qui a été peut-être la première grande pierre de l'œuvre de nouvelles. Et peut-être de manière plus inattendue, là, ça peut faire matière à débat, je serais heureux d'en débattre, la Fondation Cartier. Alors, pourquoi ? Parce qu'il me semble que dans son rapport à l'espace public, l'architecture de la Fondation Cartier se présente littéralement comme un écran ou plutôt comme une succession d'écrans sur l'espace public, succession d'écrans sur lesquels les reflets, les ombres s'agitent et fonctionnent comme autant d'ornements reflétant la vie urbaine, les lumières des automobiles qui passent, le soleil qui se couche et la nuit, par transparence, les lumières des bureaux qui s'éclairent. Donc, une manière peut-être un peu particulière d'imaginer l'ornement, la lumière comme ornement peut-être de la façade de la Fondation Cartier. Là encore, ça peut être sujet à débat. Un bâtiment plus tardif, en 2006, le bâtiment du musée du Quai Branly, à nouveau l'écran sur l'espace public et comme à la Fondation Cartier, finalement, ici, c'est la nature, en l'occurrence, le jardin dessiné par Gilles Clément qui, par transparence, on pourrait dire, fait fonction d'ornement. Cette question de la transparence de la nature à travers le verre est, depuis le début des années 2000, une constante du travail de nouvelles. Et puis, bien sûr, un petit peu plus loin, sur le Quai Branly, il y a le jardin que Patrick Blanc, le jardin vertical que Patrick Blanc a fait pousser sur la façade du Quai Branly, jardin vertical qui va devenir un gimmick de l'architecture française au cours des 10 ou 15 dernières années. L'ornement végétal, finalement, comme signe permettant de conjurer la crise écologique. Alors, pour vous montrer un exemple, peut-être un tout petit peu moins glorieux des jardins de Patrick Blanc, on en trouve maintenant sur des centres commerciaux dans la suburbia française et ils se sont multipliés comme ça à l'infini comme un moyen très commode finalement d'orner les constructions les plus grandes. On pourrait dire peut-être que le hangar planté serait une sorte d'invention française. Alors, l'une des questions qui se posent, je crois, chez Nouvelle, et on pourrait en parler tout à l'heure, c'est la question du motif ou de sa répétition ou plutôt de son absence. Finalement, chez Nouvelle, il y aura une sorte d'absence, il y aura un ornement sans motif et donc c'est peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. Alors, un second architecte qui, depuis le milieu des années 90, donne en France régulièrement son interprétation de l'ornement, c'est Francis Solaire. Je vous montre ici une photo de la façade des logements de la rue Émile Durkheim en face de la Bibliothèque nationale. Célèbre façade où la banalité du plan des logements dont il est question est transcendée par la sérigraphie du vitrage. Donc, Solaire fait sérigraphier sur le vitrage des logements un motif qu'il emprunte à Giulio Romano, le peintre, architecte et décorateur du XVIe siècle. Alors, Solaire, lui, voit et explique que dans cette sérigraphie, il y voit la domesticité et de l'intimité. On peut quand même noter que l'ornement n'est plus ici appliqué totalement indépendamment de la fonction, comme sur le hangar aventurien. Et en l'occurrence, il hypothèque l'une des fonctions principales du vitrage. qui est de voir à l'extérieur. On peut s'interroger sur habiter ces logements où on doit toujours voir le monde à travers Giulio Romano, en tout cas même à travers Giulio Romano recolorisé. Et puis, bien sûr, le bâtiment de Francis Solaire qui est peut-être le plus associé à la question de l'ornement, c'est le ministère de la Culture ou du moins la résille qui emballe les trois bâtiments dans lesquels les services administratifs du ministère de la Culture sont installés. L'objectif était de donner une identité à ces trois bâtiments sans avoir à intervenir beaucoup sur les bâtiments eux-mêmes. C'était un moyen assez original. Le motif, en l'occurrence, c'est le même que celui utilisé pour sérigraphier les vers de la rue Émile Durkheim sauf qu'il a été déformé, tordu, rendu complètement illisible. Là aussi, peut-on encore parler de hangar décoré quand le message est volontairement brouillé, déformé, rendu indéchiffrable par l'architecte ? Je crois que l'une des questions que pose le travail de Solaire c'est de savoir si l'ornement communique quelque chose. Y a-t-il un message dans l'ornement ou est-ce que l'ornement contemporain serait définitivement sans message ? Troisième agence d'architecte à laquelle je voudrais associer l'ornement et là peut-être de manière un peu plus surprenante parce que ce sont des architectes auxquels on n'associe pas du tout l'ornement d'habitude, c'est l'Hacaton et Vassal. Je vous montre ici un bâtiment universitaire à Grenoble réalisé en 1995. L'architecture de ce bâtiment est conçue à l'économie. Vous connaissez j'imagine le leitmotiv de l'agence l'Hacaton-Vassal, c'est construire économique pour construire plus, pour donner plus d'espace et donc plus d'usage. Alors en fait pour contrebalancer cette économie de l'architecture qui fait qu'elle peut être un peu austère, un peu rude, un peu brutaliste, on voit en fait que dans le bâtiment de Grenoble, les architectes utilisent la végétation, la plantation, ici des bougainvilliers d'un côté et des bambous d'un autre, pour apporter une sorte de toux de poésie pour humaniser cette architecture un peu brutale. Donc on peut dire ici que la nature en peau, cette fois, agit comme ornement chez l'Hacaton-Vassal. Alors ils vont utiliser exactement le même procédé dans ce bâtiment à nouveau universitaire à Bordeaux en 2006. Cette fois-ci seront des roses qui serviront finalement plantées dans des bacs d'ornementation à la façade. Alors dans plusieurs projets de l'Hacaton-Vassal et notamment dans la tour Bois-le-Prêtre récemment réalisée à Paris en 2011 et qui leur a valu à nouveau l'écart d'argent, pas à nouveau parce que je mentionnais l'Institut du Monde Arabe tout à l'heure, donc a valu l'écart d'argent à l'Hacaton-Vassal. On pourrait dire que comme ça a été suggéré à la fin de la conférence la semaine dernière que c'est l'usage lui-même qui semble servir d'ornement. Donc dans ces loggias ajoutées à l'extérieur des appartements existants finalement assez brutes puisqu'elles sont construites à l'économie ce sont les habitants qui décorent, agencent l'espace intérieur, l'ornent. Donc on peut voir peut-être là l'idée de l'appropriation finalement comme ornement. Donc l'une des questions que pose je crois le travail de l'Hacaton-Vassal c'est de savoir qui orne finalement. Est-ce que c'est l'architecte est-ce que c'est un décorateur ou est-ce que c'est l'habitant lui-même à qui revient la mission de orner l'architecture. Alors depuis le milieu des années 2000 et je vais conclure là-dessus il y a en France un certain nombre de jeunes architectes pour qui le recours à l'ornement est un bon moyen de se distinguer de leurs aînés néo-modernistes encore peut-être attachés aux compositions géométriques et spatiales. Ces jeunes architectes excellent à produire de l'identité et de la diversité à bon prix. Alors je vous montre ici quelques prototypes d'ornements de façade de Stéphane Maupin de Tétraarc de K-architecture et on voit en fait que chez ces architectes l'ornement est rarement un luxe bien au contraire. Il est fabriqué industriellement il est assemblé un peu comme on peut avec les moyens du bord et donc la question qui se pose c'est celle de sa qualité. Mais peut-on encore parler d'ornement ici ? Ne devrait-on pas plus parler de texture avec tous ces panneaux qui recouvrent des bâtiments souvent de la tête au pied sans organisation véritablement lisible à un ornement sans ordonnancement finalement ? Dans ce sens-là aussi il n'y a pas de retour on ne peut pas parler d'un retour à l'ornement à la tradition du 19e siècle mais on est dans quelque chose de véritablement nouveau. Alors donc je vais m'en tenir là pour aujourd'hui et je vais passer ensuite la parole à nos deux invités que je vais vous présenter rapidement. Donc on va commencer par Iréné Scalbert Iréné est architecte il est diplômé de l'Architectural Association de Londres il a pratiqué comme architecte pendant plusieurs années avant de se consacrer largement à l'enseignement enseignement qu'il a mené à l'Architectural Association elle-même jusqu'en 2006 où il a été responsable du programme d'histoire et de théorie puis il a enseigné à Harvard et maintenant à Limerick en Irlande. Cette année là depuis le semestre qui vient de s'écouler il a été professeur invité à l'ENSA Paris-Malaké où il a donné une série de conférences rappelant les 30 ans qu'il vient de passer avec les architectes anglais. Alors par ailleurs Irénée a publié de très nombreux articles dans des revues européennes sur des sujets extrêmement variés beaucoup sur les architectes anglais et il est membre de la rédaction de AEFIs. Dernière chose qu'on peut peut-être ajouter c'est à part ses origines françaises ce qui le lie à l'architecture française ces dernières années c'est que notamment il a été commissaire d'une exposition sur Jean-Renaudi donc il s'intéresse aussi aux architectes français. André Bideau architecte diplômé de l'ETH à Zurich il est aussi docteur en histoire de l'architecture il a mené un travail de recherche sur l'architecte allemand Oswald Matthias Ungers qu'il a publié sous forme de livre en 2011 sous le titre architecture et capital symbolique il a longtemps été le rédacteur en chef de la revue suisse Werkbauenenvonen et depuis il est critique indépendant publiant régulièrement dans des quotidiens ou des magazines d'architecture. il enseigne aussi beaucoup il a enseigné à Harvard à Cornell University et à l'université de Pennsylvanie entre 2007 et 2011 ces dernières années il est chargé de cours à l'université de Bâle et à l'Academia d'architectura des Mendrezio je ne sais jamais si Mendrezio c'est en Suisse ou en Italie c'est en Suisse et donc son travail son intérêt porte en général sur la question des villes après 1968 et sur l'enjeu de l'architecture dans la transition du régime post-fordiste donc je crois beaucoup de choses qui peuvent nous ramener à la question de l'ornement donc je laisse la parole à Irénée Merci beaucoup Valérie et merci à la Cité de l'architecture pour m'avoir très aimablement invité je dois dire que j'ai peut-être un point de vue un peu particulier sur la question de l'ornement dans la mesure où j'habite à Londres depuis très longtemps et il est extrêmement difficile d'identifier une identité soit nationale soit locale dans la ville de Londres et donc pour moi c'est un peu un MacGuffin cette question mais je suis sûr qu'on en parlera plus tard donc dans mon esprit je vais plutôt parler de l'ornement dans le contexte de ma propre expérience des architectes que j'ai connus et que je connais encore et essayer de débrouiller un certain nombre donc d'idées plus ou moins générales sur la question pour commencer en parlant donc des modernes on le fait généralement pour en tant qu'introduction dans ce domaine et Adolphe Lohs et Le Corbusier pensaient que leur époque était incapable d'inventer son propre ornement ils le disent lui-même dans leurs écrits on voit ici une image qui vient de l'art décoratif d'aujourd'hui de Le Corbusier et ils pensaient donc surmenés par l'industrie débordés par le commerce alors l'ornement n'avait plus aucun rapport avec la culture c'est surtout Lohs qui disait ça et pour ces deux architectes donc l'ornement signifiait un manque de moralité visible par exemple dans le tatouage des papous comment en effet les papous auraient-ils pu être moraux inversement l'absence d'ornement indiquait une rénaissance morale plus encore elle serait le signe d'une force intellectuelle comment en effet toujours c'est dans l'esprit bien sûr de Lohs un papou aurait-il pu composer une musique égale à la neuvième symphonie de Beethoven qui fait partie bien sûr de son texte l'ornement est un crime pour le corbusier et les modernes le plan d'architecte correspondait à ce qu'il y a de plus noble dans l'intelligence humaine et par contre l'ornement affecterait seulement nos sens et dépendrait donc pour cette raison de la partie la plus superficielle de notre cerveau on a beau faire aujourd'hui donc des injections de Gottfried Samper dans la théorie de l'architecture rien il semble ni fait et le préjugé donc hérité des modernes à la vie dure à mon avis et l'ornement persiste à rester dans l'esprit de beaucoup de personnes insubstantielles et inconséquentes pourtant donc dans l'architecture de notre temps l'architecture tout entière semble en passe de devenir décorative j'admets c'est un point de vue donc personnel et aucune architecture représente mieux à mon avis cette immanence de l'ornement que celle de Zahar Hadid que vous voyez ici sur l'écran un bâtiment tout récent à Bakou le dessin la structure la forme la surface semble toute participer à une logique unique qui est celle de la sensation et même dans les plans de l'architecture de Zahar Hadid les plans même semblent être devenus décoratifs on pourrait penser d'ailleurs à nombreux autres exemples pas seulement à Zahar Hadid et on pourrait dire aujourd'hui qu'on implante l'architecture sur un site comme d'autres épinglent une broche sur une robe et même l'architecture de Sana pourrait tromper on voit ici donc une maison qui a été construite il y a quelques années à Tokyo et cette maison semble a priori la plus austère et la moins décorée qui soit et on pourrait dire que Sana est au blanc ce que Miss et Miss Vandero est au noir et pourtant là aussi à mon avis les qualités ornementales sont partout de l'extérieur donc on voit ici bien sûr les ouvertures contribuent donc des compositions décoratives sans couleur mais décoratives à mon avis quand même de l'intérieur la vie elle-même semble semble être devenue un ornement une espèce d'art de l'Ikébana désormais appliqué à tous les aspects donc de la vie domestique et ainsi l'architecture de notre temps serait en passe de se dissoudre dans l'ornement le classicisme avait eu un sort à mon avis semblable donc au 18ème et curieusement donc les architectes du Rococo montraient eux aussi une préférence marquée donc pour le blanc qu'ils utilisaient comme si celui-ci était une couleur bien sûr ici une des pièces à l'intérieur du trianon du petit trianon à Versailles et donc ces architectes du Rococo ôtaient les ordres classiques des façades et la composition se limitant comme dans le travail de Sana au placement des ouvertures et donc au 18ème comme aujourd'hui le Rococo était à mon avis dominé par la sensibilité ceci bien davantage que par ce que le Corbusier aurait reconnu comme l'exercice de l'intelligence alors dans rien ne saurait mieux représenter ce triomphe de l'ornement au 18ème que l'apogée de la dentelle pendant cette même période et là je voudrais utiliser donc la dentelle comme comment dit-on en français le touchstone comme un signe justement de ce retour à l'ornement auparavant la dentelle s'était limitée donc aux manchettes et aux fraises qui étaient attachées au col et aux manches d'habits toujours sombres mais au même moment où l'ornement se substituait aux ordres classiques la dentelle envahie en l'habit tout entier et elle servait elle-même de matériaux pour les robes et elle servait aussi de décoration pour les hôtels d'église pour les tabernacles et pour les chasubles de prêtres ici une figure très connue de tout le monde ici il s'agit bien sûr de Bossuet autrement dit elle devenait l'attribut donc de choix pour tout ce qui était le plus désirable notamment pour ce qui était érotique et pour ce qui était sacré ce qui est un point à mon avis qui est extrêmement important si on veut contraster une certaine période de l'ornement par exemple au 18ème et l'ornement contemporain dans le passé donc récent trois projets ont fait référence à la dentelle pour commencer à Bruges le projet donc de Nightling's Redike pour une salle de concert un projet de concours qui n'a pas été construit prévoyait que son volume soit recouvert d'un motif ajouré comme de la dentelle en Angleterre donc à Nottingham le centre d'art contemporain dessiné par Caruso St. John il y a environ une dizaine d'années un peu moins a été enveloppé par ce qu'ils appellent je cite un manteau de dentelle toujours en Angleterre cette fois à Leicester le mur rideau donc du grand magasin de John Lewis a été conçu par FOA Foreign Office Architect et spécifiquement par Farshid Moussavi comme et du nouveau je cite un rideau de dentelle dans ces trois exemples le contexte bien sûr a suggéré en partie une association avec la dentelle mais les sensibilités très différentes c'est évident entre ces trois architectes laisse supposer que cette convergence entre d'une part l'art du fil la dentelle et l'art de l'architecture n'est pas une simple coïncidence les trois les trois architectes ont clairement à mon avis pris plaisir à ce qu'une historienne de la dentelle une historienne belge a appelé et je cite le jeu confus de petites formes pleines de vivacité voici ici donc un exemple de dentelle en l'occurrence du 18ème alors ce qui m'amuse m'intéresse c'est qu'il s'agit précisément du genre de sensation esthétique décrite par Benoît Mandelbrot l'inventeur bien sûr comme on sait de la géométrie fractale et dans un article donc peu connu sur l'architecture et certainement l'un des très rares articles écrits par un mathématicien donc sur l'architecture Mandelbrot établit une distinction entre deux types d'objets d'une part ceux qu'il appelle scale-bound objects je m'excuse ce n'est pas la traduction pour qui les caractéristiques touchant à l'échelle par exemple à leur longueur et à leur largeur sont peu nombreuses et peuvent être groupées en série comme ici par exemple l'école d'architecture de Crown Hall sur le campus de IIT à Chicago d'autre part il oppose des objets qu'il appelle des scaling objects dans lesquels on trouve un nombre presque infini d'éléments qui chacun ont une taille qui leur est propre comme comme vous l'avez remarqué l'opéra bien sûr Garnier dans ces derniers objets qu'on appelle aujourd'hui objets en fractal et là je cite toujours Mandelbrot il y a tellement d'échelles différentes leurs harmonies sont entrelacées à un tel point et interagissent de façon si confuse au point de ne plus être vraiment distinctes les unes des autres et de fusionner dans un champ continu alors l'exemple de l'opéra Garnier pour moi reste un exemple intéressant donc aujourd'hui dans la mesure où il continue à inspirer un certain dégoût j'ai essayé plusieurs fois d'organiser d'inclure l'opéra Garnier dans des visites avec des étudiants étrangers et c'était rarement un des choix privilégiés et pourtant donc aux yeux d'un Benoît Manalbro l'ornement de Garnier démontre ce qu'il appelle je cite une esthétique de l'échelle et selon lui les objets fractals peuvent être soit séduisants soit triviaux tout dépend de la distance à laquelle on se trouve et aussi de la diversité des formes en présence dans le champ visuel et peu de personnes sont à mon avis mieux placées pour apprécier cette variété que les dentelières ces créatrices comme cette historienne l'a dit de petites formes pleines de vivacité comme les objets fractals la dentelle met en jeu de nombreuses échelles différentes qui sont plus ou moins nettes en fonction de la distance et de notre attention toute toute a tendance à s'y embrouiller les motifs la trame les échelles la dentelle tend vers l'infiniment petit au point bien sûr de ruiner les yeux des dentelières aussi sûrement que l'art oriental de la miniature comme l'impressionnisme la dentelle semble donc dissoudre tous les motifs qu'ils soient abstraits ou figuratifs dans l'immense complexité de sa texture alors pareillement il y a dans l'architecture contemporaine et on en a parlé déjà précédemment un intérêt très prononcé pour la texture pour l'effet visuel auquel contribue donc la complexité des motifs et la texture des matériaux mais comme donc Adolf Loos le disait il y a exactement un siècle notre époque de nouveau à mon avis n'a pas encore créé un ornement qui lui soit propre les architectes empruntent ils déforment ils agrandissent et ils les adaptent des motifs qui sont des motifs existants et parfois ils demandent donc comme Herzog de Meuron cet exemple et l'exemple précédent à des artistes donc de travailler avec eux et remplaçant donc de cette façon les arts décoratifs par l'art en guise de décoration ce qui à mon avis une chose qui est très différente disons donc que leur curiosité s'applique davantage c'est à dire la curiosité des architectes qui s'intéressent à la décoration aujourd'hui au processus donc de reproduction davantage donc qu'à l'ornement lui-même et on pourrait penser à d'autres ornementistes par exemple William Morris Louis Sullivan et aussi bien sûr les papous qui ont été critiqués par Adolf Loos qui eux à mon avis dessinaient leur propre ornement ce n'est pas encore donc notre cas à mon avis où si nous avons peut-être désormais un ornement quelque chose que l'on appelle en tout cas comme tel il lui manque à mon avis une sensibilité et également une esthétique merci bonsoir et merci de l'invitation merci à Valérie Dideland merci à la cité d'architecture aussi je suis très content d'être venu directement de Zurich et je vais essayer mon mieux d'être clair j'ai beaucoup trop de matériel Irénée Scalbert un peu déjà pris pour Herzog Lumeron donc ça va raccourcir j'ai pris plus plus beaucoup plus littéralement un peu l'invitation de parler aussi de caractéristiques du métier d'architecture d'ornementation de la question culturelle aussi de l'ornement à travers la situation suisse donc je me permets de commencer avec un aperçu sur une situation culturelle de production d'architecture et d'ornement en Suisse pour caractériser j'ai un peu horreur de faire des généralisations mais je l'ai essayé de dire qu'est-ce qui pourrait être une culture suisse d'ornementation et en faisant ça je me suis dit que l'ornement en général c'est quelque chose qui à la fois fait parler des contenus et en même temps les dissimule donc on a un paradoxe déjà dans l'ornement même en général peu importe quel pays quelle culture et je dirais en Suisse nous avons une culture qui est profondément utilitariste utilitariste utilitarian pragmatiste un peu comme la culture nélandaise mais encore dans un point plus aigu je dirais ce pragmatisme et en même temps une grande richesse une grande richesse en termes financiers vraiment une culture qui a beaucoup de moyens pour se produire pour décorer pour orner mais elle ne le fait pas parce que cette culture suisse elle a une tendance aussi très égalitaire elle est en fait opposée au régime de distinction au luxe ostentatoire elle est une culture on peut dire profondément paysanne marchande donc c'est une culture qui n'a pas pas de tradition académique pas une tradition aussi de théorisation de l'architecture Godfried Semper c'est par hasard qu'il est venu à Zurich pour faire la théorie sur le style parce qu'il est un exilé en 1848 on a eu la chance d'avoir Semper mais je dirais au fond la Suisse c'est une culture d'architecture qui se crée à travers la recherche et la recherche basée dans la production pas dans la spéculation donc cette Suisse je dirais un autre point sur la la tradition fonctionnaliste pragmatique la Suisse c'est un lien très proche entre le design un lien entre le design d'objets de meubles des sacs Freitag du recycling un lien entre le design l'architecture les beaux-arts nous venons de voir l'application de l'art sur l'architecture assez naïvement l'appropriation et le génie civil donc une conversation entre ces arts appliqués on pourrait dire le design l'architecture les beaux-arts le génie civil qui entre dans un cycle donc dans ce dialogue entre les différents métiers on pourrait dire on a une recherche sur le matériel une recherche sur le matériel justement qui n'est pas je dirais due cette recherche à une culture académique mais plutôt à une culture du faire de l'expérience sur les limites du matériel on voit ici une sculpture qui s'appelle Continuité une série de sculptures d'oeuvres de Max Bill et à droite les ultra fines coques en béton de l'ingénieur suisse Heinz Isler et je trouve dans les deux on a déjà cette tendance figurative cette tendance aussi ludique de jouer avec le matériel à la fois dans un discours d'abstraction et sur aussi le pragmatisme donc ensemble nous pouvons dire que cette Suisse elle est une culture qui s'intéresse beaucoup au fonctionnement des choses au monde des choses et moins à la représentation moins à la signification des choses donc la recherche sur l'ornement on dirait c'est une recherche qui est fondée dans les programmes techniques technologiques les objets de consommation les halles de tennis les chaises d'exposition nationale comme la chaise en aluminium de 1939 la halle de tennis de Heinz Isler que nous voyons ici maintenant ce soir qu'est-ce qui m'intéresse spécifiquement j'ai choisi en fait un matériel duquel je veux parler ce qui m'intéresse dans l'évolution suisse ne sont pas les questions d'un ornement qui s'adresse au problème de répétition médiatisation consommation mais plutôt la présence de surface profonde un travail dans le matériel le matériel rendu parlant cette ornementation ce soir je vais l'adresser je vais l'ancrer dans la matérialité du béton du béton même de la pierre lourde coulée ce béton il peut se montrer décoratif même artisanal il révèle donc beaucoup des conditions de travail et des enjeux dans la production d'architecture suisse récente c'est une coïncidence que le béton soit traité lundi j'ai appris dans les nouvelles vous aussi peut-être que la fusion s'annonce entre les plus grands producteurs de béton qui sont en France Lafarge et en Suisse Holcim pour devenir le numéro 1 mondial c'est une coïncidence pure ça vient d'être annoncé mais en tout cas on peut observer dans ce béton cette tradition de béton en Suisse une résistance d'une culture professionnelle aux forces de la mondialisation une résistance des fois quasi artisanale quasi je veux dire une tradition de craft un idéalisme et c'est un un idéalisme qui se noue souvent justement avec le génie civil avec l'ingénieur l'ingénieur qui se rejoint à l'architecte dans une notion d'avant-garde de production non théorisée réfléchie et enrichie au courant des dernières années cette culture mène à un béton qui côtoie évidemment le décoratif ce sont les modes actuels et qui ainsi renvoie aussi à la fois au decorated shed de Venturi Scott Brown et aussi aux formes de tectoniques plutôt traditionalistes qu'on verra tout à l'heure dans ma présentation en même temps cette culture du béton elle s'inscrit dans un patrimoine du moderne et là je veux justement dans un moderne qui est perçu comme anti-ornamentaliste architecture und fabrieren le crime comme ornement ça c'est un cliché moderne on peut aussi l'appliquer en Suisse mais en même temps je veux moi montrer que ce moderne justement grâce au lien entre la production d'objets quotidiens d'une célébration du quotidien je veux montrer que là on arrive à un discours quasiment ornemental donc pour réfléchir sur cette tradition ornementaliste et pour arriver dans le présent de la production contemporaine on doit évidemment faire un brief une digression comment dire un petit voyage dans la tradition du moderne en Suisse pour montrer aussi comme cette tradition moderne suisse est de plus en plus aussi réfléchie dans la culture du béton contemporain donc j'ai déjà mentionné le rôle du génie civil j'ai mentionné que la Suisse a un important évidemment apport dans l'organisation du paysage du territoire une unification d'un pays très divers ça va de soi on sait bien que la Suisse n'est pas un pays centralisé un pays une nation en fait artificielle dans laquelle on pourrait dire que les infrastructures et la connexion du paysage l'intégration du paysage devient stratégiquement important là-dedans je dirais que les infrastructures du génie civil obtiennent même un pouvoir iconographique dans l'unification du pays le béton justement non seulement dans ce réseau d'autoroutes suisses qui est créé très tard dans les années 60-70 seulement mais aussi avant dans le moderne les fameux ponts de l'ingénieur Robert Maillard montrent déjà une presque ornementation du paysage de la topographie suisse ce sont des chefs-d'oeuvre du moderne mais en même temps je dirais qu'elles ont une très forte présence significative dans les Alpes en Suisse donc elles contribuent aussi à une certaine identité nationale dans cette identité nationale évidemment le béton est considéré comme le matériel qui permet justement de connecter d'alimenter cette modernité suisse et l'oeuvre la plus spectaculaire c'est le barrage de la Grande-Dixense au Valais réalisé justement en même temps que les coupoles de M. Isler les aires d'autoroutes que nous voyons ici donc l'ultime structure topographique nous voyons ici un usage du béton évidemment c'est le plus haut barrage du monde barrage massif pas barrage en coque donc une masse de béton vraiment incroyable et en même temps ce qui m'intéresse ici c'est la coïncidence de ce chantier de la Grande-Dixense au Valais avec un mysticisme ecclésistique de l'école pardon de l'église catholique qui se permet de construire des oeuvres d'avant-garde dans les années 60 et justement la même commune que le barrage de la Grande-Dixense et de Walter Förderer ce chef-d'oeuvre à Eremans c'est littéralement la même commune que la Grande-Dixense donc nous voyons ici les deux usages du béton une fois dans sa plasticité dans cette beauté cette aura de l'oeuvre pharaonique du béton et en même temps maintenant dans la même commune cette église qui est évidemment un autre travail sur le site sur le paysage c'est un village très raide en pente dans lequel s'aggrave cette construction ludique on peut vraiment dire le travail sur la fenestration vraiment un travail ornemental très on peut dire aléatoire dans la façon comme la masse de béton est percée donc le travail sur le site ici devient un travail on peut dire presque inspirateur à un ornamentalisme brutaliste des années 60 le mysticisme ici dans cette école dans cette église il m'intéresse surtout aussi que nous avons ici comme un brutalisme gentil un brutalisme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'autre présentation qui est un phénomène international mais qui ici à travers les programmes de l'église catholique en Suisse et on a plusieurs de ces églises de l'église de Föderer obtient un côté ludique mysticiste à travers ces façades ornementées je voudrais faire le lien de ce chef-d'oeuvre en béton apparent au premier bâtiment en béton apparent suisse qui est mondialement assez connu c'est l'oeuvre d'art total le Gesamtkunstwerb dans la tradition germanique réalisé en périphérie de Bâle justement sur un site topographique aussi très prononcé une colline c'est le Goetheanum qui est dessiné par le fondeur du mouvement anthroposophe Rudolf Steiner donc nous voyons là aussi un travail avant la lettre brutaliste dans le béton apparent ce béton ici nous le voyons qu'il a beaucoup de traces de je veux dire de traces de la main qui a travaillé ce béton et c'est une tradition on peut dire même populiste presque dans ce cadre de Goetheanum parce qu'il a été réalisé selon une maquette du chef du mouvement Steiner lui-même une maquette qu'il a formée en argile après l'incendie du premier Goetheanum qui était fait taillé en bois massif après on a construit un Goetheanum en béton et les deux chantiers le premier en bois et le deuxième le second en béton c'était des chantiers qui seulement étaient possibles à travers l'aide l'exploitation de travaux de volontaires donc on a là un côté assez presque ataviste comme le béton est relié à une culture populaire évidemment très ésotérique très élitiste parce que le mouvement anthroposophe est un mouvement élitaire de privilégiés mais en même temps je dirais ici qu'il touche aussi à une collectivité qui se noue ici dans le matériel et justement les traces que nous voyons les irrégularités dans le béton apparent les coffrages et aussi un peu ce jeu irrationaliste à l'intérieur avec les poutres dans le béton c'est à l'intérieur du Goetheanum nous voyons qui a même un côté organiciste qui nous montre un béton fortement troublé et presque figuratif à travers cette statique qui n'est pas vraiment rationaliste mais qui est plutôt là pour démontrer l'image de Rudolf Steiner même je continue et je vais tout de suite aboutir avec ce discours topographique parce que c'est aussi le cas justement dans Steiner et sa colline magique on peut dire à Dormach pour le Goetheanum c'est un projet topographique et ici j'aimerais arriver aux travaux de l'autoroute du Gothard qui après en fait la crise du pétrole qui après la crise de la croissance après les trente glorieuses qui aussi en Suisse s'achèvent dans les années 70 donnent encore occasion à un vieux maître du moderne de créer ces structures héroïques ces portails qui ornent quasiment le paysage ce sont les galeries qui mènent à Airolo dans la Leventina et le poste de ventilation aussi en pleine nature on voit ici cette présence figurative d'un bâtiment technique qui est orné donc c'est un moment très précis en Suisse où en fait la sympathie n'est plus du côté de ces structures d'ingénieurs de génie civil dans les années 70 mais c'est encore possible de quand même les fêter de les célébrer et de donner vraiment une expression une expressivité à cette culture d'infrastructure publique autrement dans les villes nous avons justement des négociations des hésitations des conflits entre l'urbain et le génie civil des dissimulations c'est une entrée pour les pompiers dans un tunnel une galerie d'autoroutes dans l'autoroute de Zurich voilà traversée de Zurich qui ne s'est jamais vraiment effectuée donc c'est resté un fragment et on voit là très bien comme la nature elle reprend ces structures d'ingénieurs de génie civil qui sont méticuleusement aussi coulées en béton donc nous avons là typiquement je dirais ce qui est beaucoup plus typique que l'héroïsme des années 70 de Rhinotami cette structure anonyme à Zurich qui vraiment qui rend invisible ce réseau national d'autoroutes non voulu ou plus voulu dans la ville de Zurich le point tournant qui nous amène vraiment dans le contemporain bien que c'est bien historique c'est ici un monsieur qui entre temps est devenu une vedette mondiale planétaire c'est évidemment la première grande oeuvre de l'ingénieur architecte Kalatrava qui a fait ses études à l'ETH à Zurich et nous voyons ici c'est la gare RR du réseau RR de Zurich qui se construit dans les années 80 qui est traité tout le côté génie civil de Santiago Kalatrava avec cette impressionnante galerie qui en même temps aussi elle est là pour dissimuler une grande plaie dans la topographie urbaine pour la recouvrir pour faire pousser des plantes des lianes à travers ce treillage et pour orner encore les espaces publics en dessus de ce passage public et pour créer vraiment une technique qui parle qui communique et qui introduit évidemment un vocabulaire à Zurich qui à l'époque est complètement inconnu qui est bien admiré mais aussi un peu ridiculisé par la culture locale des architectes et ingénieurs mais c'est le début en fait de la carrière de Santiago Kalatrava dans un moment où je dirais son travail est justement très unique et très à part avec son armamentation dans le béton apparent dans la gare de Stadlhofen donc cette infrastructure apprivoisiée je dirais elle profite beaucoup de la malléabilité de la plasticité du béton qui peut être apprivoisé lui-même qui peut négocier entre l'architecture l'urbain les espaces urbains préservées comme l'ancienne gare qu'on voit à droite et cette grande plaie infrastructurale du RER zurichois donc là un moment de clé je dirais entre la négociation infrastructure publique publique sceptique envers envers le progrès la modernisation continue du pays dans les années 80 à Zurich pour continuer nous allons maintenant aborder ce sujet de la préfabrication qui devient de nouveau spécifiquement suisse un discours sur le préfabriqué la préfabrication lourde en Suisse qui est spécialement intéressant parce que la Suisse ne connaît pas vraiment une préfabrication lourde une grande tradition comme les autres pays européens de l'Est et de l'Ouest surtout la France la Suisse n'a pas vraiment eu la taille l'échelle pour avoir une grande industrie de préfabrication donc je dirais d'autant plus les Suisses ont eu le talent une génération d'architectes post-modernes j'utilise ici le mot bien concernant pour réfléchir sur l'histoire du moderne en projetant un désir pour l'industrialisation et pour la préfabrication dans leurs projets des années 80 et 90 un des premiers projets justement un contemporain de Calatrava qui avec lui enseigne aussi à l'école de Zurich à l'AETH c'est Fabio Reinhardt en fait le père de la méthode analogue de l'architecture analogue nous voyons ici l'ère d'autoroute de Bellinzone toute une autre parole que l'ère que nous avons vue tout à l'heure il y a 20 ans avant ici l'ère que fait-il évidemment il utilise les diamanties la rustica de la renaissance en forme préfabriquée pour faire référence au château fort de Bellinzone qui se trouve dans l'axe du Gothard le même axe qui est orné par les structures de ce monsieur Rino Tami donc il y a dix ans plus tard nous avons tout un autre discours sur l'ornement et ici un historisme évidemment bien net dans ce dessin et c'est un projet qui a été construit mais assez mouchement donc la production d'images à travers l'ornement la production à travers la préfabrication non une production voulue espérée mais réfléchie et critiquement aussi vécue c'est un élément que nous allons voir plusieurs fois maintenant à Zurich évidemment l'image qui était là au début je vais aller très vite c'est le dépôt tout récent à Zurich de nouveau le long de cette infrastructure zuricoise de la ligne de chemin de fer Zurich-Bernball c'est un véritable decorated shed dans la tradition de Venturi Scott Brown parce que le bâtiment qui est en fait aveugle qui n'a aucun public qui ne communique pas malgré sa longueur de un kilomètre tout le budget des architectes a été investi dans sa façade une façade qui devient pneumatique quasiment un béton pneumatique qui se gonfle comme surprise et qui parle aux voyageurs comme enseigne le long de la ligne de chemin de fer donc tout le budget des architectes a été versé dans cette façade latérale du dépôt de Zurich nous verrons ensuite maintenant tout près du dépôt de Zurich un autre chantier qui est actuellement encore en cours c'est une tour qui aussi elle utilise la préfabrication une préfabrication qui a été seulement nécessaire après que la ville a demandé que la ZAC dans laquelle se trouvent trois tours une tour en verre une tour en pierre lisse et cette tour-ci que cette tour-ci elle ait une identité plutôt rauque plutôt massive et donc les architectes se sont mis à réfléchir qu'est-ce qui pourrait donner un peu la texture le feeling l'atmosphère le plus rauque et ils ont recouvert cette tour de copropriété avec un système de panneaux ultra cher avec un agrégat entre ciment et marbre on voit un discours presque baroque sur le concave et le convex si on regarde la façade en tout le plan très très complexe de cette maison en fait un plan qui n'a rien à voir à la préfabrication on ne dirait pas que c'est un immeuble qui s'apprêterait à la préfabrication mais c'est une préfabrication voulue à travers la ville de Zurich qui contrôle cette ZAC une ex-friche industrielle et qui a voulu que les trois différents tours s'y dressent avec différentes écritures donc cette écriture ici voulue c'est celle de la préfabrication qui montre maintenant cette façade somptueuse avec des éléments en béton préfabriqués donc là je dirais que le préfabriqué devient carrément un ornement une autre forme d'ornementation nous avons bien entendu déjà avant Herzog de Meuron juste avant leur travail de façade tétouée nous voyons ici leur première réalisation française réalisation française la cité universitaire à Dijon nous voyons un travail vraiment minimaliste au plus profond c'est une collaboration avec un autre artiste avec Rémi Tsaug où vraiment on essaye de diminuer l'expression de l'architecture au maximum et vraiment d'avoir une série de boîtes qui se traînent sur cette poule française je dirais c'est une démarche très très formaliste d'amener cette sensibilité dans une banlieue française de l'amener dans un contexte qui est plutôt puni par la culture du secteur industriel de la construction mais d'amener ici ça comme auteur suisse ça devient en soi comme une ornamentation par défaut une ornamentation minimaliste qui est employée ici par Herzog de Meuron donc ce fétiche de la réduction du geste anti-héroïque dans le béton le néo-minimaliste des années 90 je dirais c'est aussi une sorte d'ornamentation donc évidemment là maintenant nous arrivons à la contre-réponse que nous avons déjà vu le béton comme lieu de décors aléatoires en fait maintenant les côtés le côté de la dentelle qui arrive à travers justement les projets de tétouage l'architecture recouverte d'un archive de photographie qui sont sérigraphiés dans les dalles préfabriquées de béton de cette bibliothèque à Eberswalde nous voyons ici le all over c'est vraiment juste 5 ans après le projet de Dijon donc une lassitude une fatigue du minimalisme qui amène maintenant la pratique de Herzog de Moron à un plan très décoratif et pop et on voit très bien comme c'est vraiment littéralement une couche symbolique de capital symbolique qui est ajoutée sur cette architecture on dirait minimaliste préfabriquée voilà j'arrive avec Thomas Roof au second artiste qui est important pour Herzog de Moron après Rémi Tsaug c'est évidemment aussi un lien au contenu de l'archive de la bibliothèque la bibliothèque comme archive l'archive de photographie de l'artiste Thomas Roof qui est utilisé pour donner une enseigne une signification à l'archive que sont les livres de la bibliothèque professionnelle on a indirectement évidemment un lien avec la Brousse de Sainte-Geneviève avec la façade de la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris avec les inscriptions aussi elles liées au contenu du magazine de l'archive de la bibliothèque de la Brousse voilà la réduction n'était donc qu'une étape chez Herzog de Moron la réduction minimaliste est une étape dans leur parcours qui évidemment beaucoup plus riche que cette escale minimaliste l'ornement donc pour eux qui sert à beaucoup d'autres sur d'autres plans je vais quitter Herzog de Moron pour vous amener maintenant un autre praticien suisse qui travaille on dirait maintenant très facilement avec un ornement mais ici aussi l'ornement a une certaine fonction pour briser l'abstraction de cette insertion radicale dans un contexte historique de village grisonné c'est l'atelier Bardil à Charans de Valerio Olgiati où nous voyons un atelier qui a été inséré dans un village construit entièrement en bois et la condition le permis a été seulement donné au client dans le fait qu'il reproduirait le volume de l'ancienne étable qui a été détruite pour construire sur ce site donc on a évidemment une architecture fantôme une architecture fantôme qui joue sur cette qualité de creux parce que le nouveau volume est beaucoup plus petit que le volume voulu et mandaté par la commune donc c'est en fait un volume creux qui à l'intérieur a seulement un petit allié vitré et le reste donc on voit cette grande ellipse cette grande cour et qu'est-ce qu'on a à l'extérieur on a ce travail avec un idiome presque folk régionaliste de Valeo Aljati c'est le petit soleil ce motif ornamental qui nous montre quand même un essai de lier à une tradition folk même un peu vulgaire j'arrive maintenant à un autre travail d'une agence zuricoise Furiman Heichler leur bâtiment funéraire à Erlenbach il montre des endroits locales de perturbations où les perturbations dans le béton apparemment deviennent ornamentales en elle c'est une structure impure brutaliste on pourrait dire ça nous revient ça nous renvoie de nouveau à Föderes en église à Erremons donc la tradition brutaliste en Suisse elle n'est pas discréditée c'est comme le préfabriqué lourd en Suisse il n'est pas discrédité parce qu'il n'a pas vraiment eu lieu on peut s'en servir comme ornement comme couche je veux dire importante et significative pour une architecture contemporaine et pour le brutalisme je dirais qu'il y en est presque pareil que cet idiome est utilisable pour une chapelle funéraire je dirais qu'il y a peu de communes mondialement où ce langage serait permis serait facilement utilisable par une architecture contemporaine donc nous avons ici ces perturbations ces troublances dans un bâtiment autrement très très je dirais très crisp très vitré presque cristallin on voit les parties ici vitrées et là j'aimerais dire que c'est un bâtiment qui justement aussi apporte beaucoup sur cette tradition de Venturi Scott Brown la tradition d'avoir aussi des bâtiments qui projettent de différentes images de différentes identités sur de différents côtés qui communiquent presque cosmotiquement avec leur contexte et je dirais que c'est le cas aussi de ce brutalisme revisité par Eichler Furiemann qu'on a aussi ce côté de contradictoire que différents langages entrent dans le même bâtiment dans cette structure impure perturbée Von Moss l'historien d'architecture zurichois justement il faut le dire c'est quelqu'un qui est un des premiers en Europe qui a traité le travail de Venturi Scott Brown dans sa revue Archithèse début des années 60 et je dirais que la trame de Venturi Scott Brown à Zurich c'est quand même une trame qui indirectement a souvent fait surface dans certaines pratiques à Zurich comme je dirais Furiemann Heichler mais surtout aussi Herzog de Meuron à Bâle dans certains moments même s'il ne l'avoue pas c'est normal pour les architectes qu'on n'avoue pas les influences mais ici je dirais on a un côté très von Tourien dans cette structure de béton perturbée paradoxale nous arrivons on est en béton à la fin je vous remercie de votre patience j'arrive maintenant de nouveau au côté héroïque de cette tradition quand même de la structure porteuse forte qui va aux limites ce que j'ai montré tout au début avec les structures du moderne des années 60 les coupes de Isla de Max Bill mais aussi les choses de Maillard on a de nouveau aussi un intérêt dans ce discours ces expériences d'aller jusqu'à la limite avec la limite de l'architecture et c'est justement des agences comme Herzog de Meuron dans leur parcours assez choquant comme ils peuvent vraiment aborder à différents sujets et je dirais maintenant c'est eux qui ont dans cette prouesse et articulation de la structure ils sont vraiment arrivés à une structure porteuse d'architecture qui devient en elle ornementale qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que ce jeu ce balai de différents poteaux de différentes formes devient en soi un ornement une façade une élevation de ce garage cet immeuble mixte qui devient vraiment une enseigne spectaculaire et qui révèle aussi c'est le thème de l'écran qu'on a vu dans le côté de Jean Nouvel dans la fondation quartier mais ici je dirais que c'est un semblable discours aussi sur le révéler le contenu et en même temps le dissimuler et le monumentaliser en le présentant derrière cette façade ornementée une façade qu'il faut dire elle est aussi un porte-parole pour une zone commerciale qui est attachée derrière déjà le garage même comporte certaines boutiques de luxe mais derrière toute une avenue avec des boutiques de luxe donc ce bâtiment de nouveau c'est le capital culturel qui a amené à travers Herzog Dumeron et la Art Basel à Miami qui produisent maintenant de l'architecture plus en plus radicale à Miami qui est maintenant vraiment comme un hub pour l'architecture contemporaine depuis la Art Miami qui vient évidemment aussi de Bâle comme les architectes Herzog Dumeron voilà l'agence que nous avons déjà tout à l'heure avec la tour préfabriquée à Zurich la même agence Miley-Peter travaille souvent avec un ingénieur grisonné Jürg Konset et un de leurs projets les plus intéressants des dernières années c'était de nouveau un projet qui a essayé de radicaliser le côté de la structure et de montrer cette structure dans une façade c'est un projet qui n'a pas été construit un projet de musée privé des beaux-arts d'un oligarche russe dans la ville russe de Perm et l'idée c'était ici d'avoir on avait un parc dans lequel s'aurait élevé ce musée ce parc était un espace vert que les architectes ne voulaient pas abîmer tout coupé par leur bâtiment donc ils l'ont le levé dans une structure de pont quasiment et ce pont aurait été une boîte composée par des parois très contraintes et les lignes de force dans le béton très contraint on les voit ici dans cette esquisse de Miley Peter les esquisses qui sont en fait dues au travail de l'ingénier Urkonset ça sont les lignes après qui tectoniquement sont exprimées dans l'écorce dans l'image du musée dans l'élevation dans ce parc voilà on a donc la barre flottante dans un espace vert donc l'opposé de nouveau de l'architecture de la modernité du béton dans un espace topographique naturel ou artificiel artificiellement naturel comme beaucoup de paysages en Suisse on dirait qu'ici ça nous vraiment ça nous renvoie au début de ma présentation et pour vraiment la clore j'aimerais encore vraiment de nouveau renforcer encore une fois en montagne avec cette dernière thématique de dissimulation les dissimulations qu'on les voit on peut les voir ici dans deux projets les derniers projets de nouveau c'est Valerio Olgiati qui a fait le petit atelier ornementé c'est ici dans la vallée de Langadine le centre de visiteurs du parc national suisse à Zernetz on voit ici pour la première fois un plan je n'ai pas encore montré de plan et ce plan je dirais en lui-même il devient presque ornemental pourquoi ? c'est un jeu sur la profondeur un jeu sur la profondeur des parois en béton des parois porteuses qui contournent ces deux espaces du musée et dans l'intérieur dans ce pochet de ce massif de béton coulé nous voyons le système de circulation et tout cela on pourrait le dire c'est radicalisé d'une façon graphique pour donner comme un archaïsme de croix de forme de croix ou d'étoile dans cette typologie de musée qui évidemment n'a rien à voir avec une tradition muséographique qui ne fonctionne pas comme musée chacun qui l'a déjà vu saura bien que ce musée est un peu bizarre mais je dirais que c'est un plan vraiment intéressant dans son obsession réductionniste et son travail sur la dissimulation de la circulation dans l'étroite paroi de la structure de la structure porteuse de la cage d'escalier du vertical et à l'extérieur évidemment c'est maintenant un béton complètement muet c'est l'ornement muet on pourrait le dire avec une tectonique très réduite une légère saillie des façades de l'étage de durée de chaussée au deuxième étage donc c'est un annoncement les pressions à l'intérieur de ce plan qui s'annonce avec l'escalier au centre cette configuration d'étoiles qui crée des forces qui projettent des énergies vers l'extérieur quelque chose que nous avons peut-être vu dans le Goetheanum de Rudolf Steiner ce rapport d'intérieur et extérieur comme force field je ramène juste une photo pour vous rappeler cela ce serait cette photo-là cet aspect d'intérieur et extérieur de ce béton qui est agité troublé qui bouge et qui nous raconte quelque chose qui est à l'intérieur une force une même violence à l'intérieur évidemment ici c'est les performances de rythmie des anthroposophes ici chez Al-Jati à Tsenet c'est autre chose donc c'est sur un plan beaucoup plus théorique mais je dirais aussi que vers l'extérieur on a une légère communication de ce qui se passe dans la profondeur de ce béton massif de ce petit musée à Tsenet maintenant c'est vraiment le muet total nous n'avons plus rien du béton nous avons vraiment le bâtiment en béton le crépit qui le recouvre en forme de tétouage c'est un bâtiment qui a vraiment créé une mode c'est Peter Merckley on peut attribuer cette mode de bâtiment recouvert de formes presque néoplasticiennes un décor on dirait de nouveau un peu arbitrairement posé sur la fenestration sur l'élevation un peu différent ce qu'on a vu tout à l'heure en Japon chez Sana mais je dirais qu'aussi ici c'est un bizarre jeu de deux systèmes d'ornementation et d'élevation de fenestration et de graphisme qui ne jouent pas ensemble et le troisième système évidemment celui de l'intérieur de la structure en béton le porte-à-faux qui encore confond qui trouble encore plus cette relation entre intérieur et extérieur et ça se nous ramène vraiment à mes dernières images et je vais m'enfermer ici avec évidemment la tradition simpérienne du revêtement de la dissimulation et de la transfiguration aussi des éléments d'architecture à travers à travers justement sa fameuse façade de l'école polytechnique à Zurich même où Sempa a écrit où il a achevé aussi son livre du style les trois des quatre tomes qui ont été publiés on voit ici cette école Zurich justement j'ai dit au début que c'est une école qui longtemps était complètement coupée en dehors du débat de la création de la production d'architecture nous y avions des professeurs comme Werner Huxlin qui ont abordé les sujets de représentation de modernisme sur un trajet complètement différent Von Mors ne n'était pas à l'ETA il est à l'université de Zurich donc il n'y a rien à voir avec cette institution et je dirais que les architectes suisses justement dans leur culture de métier et presque artisanale qui ont eux abordé le sujet du béton du génie civil de la préfabrication comme rappel et aussi réflexion d'un moderne du XXe siècle c'est des processus qui ont été conduits des réflexions totalement en dehors de cette école de Zurich nous n'avons pas une complicité entre la théorie et la pratique et les agences importantes en Zurich bien qu'elles ont toutes été ici dans les années 70 chez Aldorossi par exemple dans le cas de Herzog de Moron ou Miley mais ce que nous avons maintenant depuis quelques années c'est évidemment tout un autre discours qui comme Semper dans le Xe siècle vient un peu de l'étranger c'est le discours mené par les professeurs Grammatio et Kohler c'est des ex-élèves de Greg Lynn qui étaient aussi à l'école polytechnique de Zurich cette école a invité souvent des gens d'extérieur commençant par Semper en 1853 dans 2000 c'était Greg Lynn et je dirais que lui a contribué avec ses élèves qui sont maintenant eux professeurs a créé tout un je veux dire une recherche sur la fabrication une recherche sur les nouvelles techniques de représentation et de fabrication les nouveaux liens entre théorie et production c'est à travers cette chair cette professeure de Grammatio Kohler qu'aussi la conférence Fabricate l'année maintenant a eu lieu à Zurich la deuxième conférence Fabricate après celle de Londres a été à Zurich et c'est une réalisation une grotte digitale digital grotesque de jeunes architectes liées justement à Grammatio Kohler Hans-Maria et Dillenburger qui ont maintenant démontré toute une salle qui a été imprimée par l'imprimante 3D donc là ça se renvoie maintenant sur un autre plan que peut-être nous pourrons aussi discuter à trois le rapport entre réflexion production critique et une pratique quasi artisanale à l'extérieur dans les périphéries du pays dans les périphéries comme le Tessin la Valle du Rhin les Grisons qui a très peu à voir avec les centres urbains où les thèmes justement alimentent le débat de la périphérie et qui reviennent au centre donc c'est tout à fait aussi l'opposé du cas français où la culture évidemment est centralisée à un point tout extrême je vous remercie et voilà je m'excuse d'avoir fait tellement longtemps mais j'ai pris le fait de la Suisse assez littéralement et j'espère que ça nous arrivera de un peu renouer notre conversation merci bon ça va pas être facile d'enchaîner après cet exposé remarquable et assez saisissant bon on avait prévu quelques thèmes dont on pouvait parler avant mais évidemment comme maintenant moi j'ai un tout petit peu parlé il ne rien n'est plus et André a dit beaucoup de choses on peut peut-être commencer je pense que tu as peut-être envie de réagir sur des choses que tu viens d'entendre et à partir de là on peut essayer de recouvrir un peu les thèmes qu'on avait évoqués mais peut-être tu as envie de réagir à ce dont vient de nous parler André et moi je pourrais aussi il y a quelque chose après peut-être ce qui m'a frappé en fait dans ta présentation c'était la la très grande divergence d'échelle entre les choses que tu as présentées et les choses que j'ai montrées on pouvait presque dire si bien sûr il y a une exagération je suis en tête bien sûr ta dernière image où tu montrais quelque chose qui était des grandes infrastructures par exemple en l'argumentant que donc c'était des choses à caractère ornementiste alors que pour moi l'ornement est quelque chose qui tend vers l'infiniment petit et la question en parallèle peut-être la même que ce contraste entre deux échelles pose c'est en fait le rapport entre ce que les architectes appellent par ce mot barbare de tectonique et d'un côté et ce que les architectes appellent en ornement le premier je n'ai pas compris tectonique d'un côté c'est-à-dire le contraste entre ce que les le contraste entre ce que les architectes appellent d'une part la tectonique c'est-à-dire une qualité d'apparence donc des matériaux et d'autre part ce que les architectes aujourd'hui appellent donc ornement et la question à mon avis que nos deux présentations ensemble et certains aspects aussi de la tienne en pose c'est quel est le rapport en fait entre la tectonique d'une part et l'ornement de l'autre est-ce que c'est la même chose ou alors est-ce que c'est deux choses qui sont d'une certaine façon distinctes et de mon point de vue c'est peut-être une façon de dire que en fait mon point de vue après tout est un point de vue anglo-saxon ou anglais mon point de vue est certainement instinctivement de dire que la décoration est quelque chose qui au point de vue de l'échelle se situe quelque part entre la pratique de l'architecture et les arts décoratifs et plutôt plus proche des arts décoratifs et donc d'une échelle qui est notement moindre que ce qu'on est habitué à appeler donc l'échelle de l'architecture et donc pour moi c'est donc ça la question en fait par rapport à ce que tu as dit je vois qu'il y a dans un sens comme dans l'autre un intérêt qui est partagé pour l'esthétique en architecture et des questions donc d'apparence mais la question est au fond qu'est-ce que c'est l'ornement par rapport à l'architecture dans l'ensemble on pourrait prendre l'exemple donc de cette pièce pour moi si on me posait la question donc de savoir dans cette pièce on voit pas grand chose parce que c'est enfin nous on voit pas grand chose parce qu'on a les lumières dans la figure mais pour moi dans cette pièce ce qui est un ornement sont ces parties en carré et par contre ça les arches ne sont pas un ornement bien que elles aient une qualité esthétique et donc c'est un peu pour moi la problématique qui ressort de nos présentations moi je vois bien que j'ai un peu arbitrairement ou voulument j'ai pris cet ornement dans un sens plus large et moins littéraire et je dirais justement pour rester à cette salle je dirais dans ma logique que j'ai eu pour décrire le paysage suisse et la figuration aussi ou la la représentation de la topographie suisse à travers le béton pour rester dans cette analogie je pourrais dire que le palais de Chaillot cette grande geste avec les deux bras ouverts si on regarde la topographie de Paris de Passy on pourrait dire que tout l'emplacement de ce grand monstre de Chaillot c'est comme un ornement sur la topographie parisienne si on pense au delà des échelles au delà de la fabrication au delà de la typologie je dirais qu'on a un côté d'exagération d'un site réel à Paris avec des moyens d'architecture monumentaux d'une architecture très académique et que le fait de la radicalisation de cette topographie c'est comme si on prenait un mur ou un plafond ou une rencontre de deux choses une surface une paroi un plateau et on le décorait avec une moulure donc là je me permets d'aller vraiment complètement au delà de la logique des échelles et de la fabrication de l'ornement bon là je veux dire que je te rejoins parce qu'après tout j'ai montré une diapositive donc d'un bâtiment de très grande taille de Zaha Hadid en disant que là il y avait en effet une tendance d'imaginer l'architecture comme un ornement donc dans son ensemble c'est ça la broche sur le vêtement donc ici on pourrait dire que le trocadéro je ne sais pas si c'est une broche mais en tout cas c'est un ornement d'une certaine façon on pourrait argumenter que c'est un argument qui est posé sur Paris ou un bracelet si on va jusqu'à l'école militaire on pourrait dire que c'est tout un mais ceci dit pour moi il y a deux choses il y a d'une part un aspect qui touche à la pratique c'est à dire est-ce que ça correspond à l'état d'esprit dans lequel les architectes pratiquent est-ce que c'est crédible est-ce que c'est utile aux architectes de penser à l'ornement dans le cadre de l'architecture de cette façon donc à si grande échelle et aussi j'imagine que je vois ça dans un contexte historique que l'ornement n'a jamais été pensé à grande échelle c'est peut-être en fait on pourrait dire on pourrait imaginer on pourrait discuter de savoir est-ce que après tout c'est pas la nouveauté de l'ornement aujourd'hui c'est justement de pouvoir le penser à très grande échelle ou alors on pourrait dire encore autre chose c'est-à-dire qu'au fond la qualité de l'ornement touche à des questions d'échelle mais à des questions d'échelle qui sont toujours relatives par exemple le trocadéro par rapport à Paris dans son ensemble ou je sais pas comment les coffrages peut-être dans le contexte d'une salle d'une certaine taille donc peut-être c'est ça la chose en fait c'est très relatif mais je crois qu'il y a aussi des chapitres de l'architecture et aussi sur la théorie de l'ornement si on pense Messonnier le théoréticien et le dessinateur d'ornement au 18ème siècle il a fait carrément des dessins des gravures de pavillons qui deviennent rocailles qui deviennent cascades et en même temps architecture et qui enveloppent toutes des zones quoi où justement le rapport entre culture architecture et paysage nature est complètement confondu évidemment c'est l'esprit un peu à la vateau et l'autre moment beaucoup plus décisif où ça s'arrive je dirais c'est l'expressionnisme allemand la gläsen qui est la chaîne vitrée de Charoun et de Taut où nous voyons justement des projections de rocailles gigantesques qui recouvrent les Alpes c'était 1918 on voulait fuir la ville c'est un peu comme le réflexe de Steiner aussi de quitter la ville de camper en nature de laisser derrière soi toute cette culture urbaine pourrie et d'avoir un nouveau lien entre l'architecture et la topographie et en faisant ça on arrive évidemment à des compositions complètement ornamentalistes beaucoup de dessins d'aquarelles justement de Taut c'est des aquarelles où on dirait que c'est des cristaux c'est des fantasmes qui n'ont plus rien à voir avec l'architecture mais c'est pour des bâtiments monumentaux qui auraient été vraiment complètement confondus les échelles entre infrastructure génie civil architecture ornamentation support et c'était un moment très très productif si on pense après au projet de Taut pour Berlin pour justement l'habitation je crois que cette question de l'échelle elle est évidemment essentielle parce que la critique de l'ornement c'est à dire la fin de l'interdiction de l'ornement des modernes s'est faite au nom du fait que justement on montrait que les modernes construisaient des ornements c'est à dire qu'ils ne mettaient pas d'ornement sur leurs bâtiments c'est une des critiques de base d'Eventurie c'est de dire ils construisent des ornements donc il faut plutôt décorer des constructions que construire des décorations les canards et donc à partir de ce moment là en fait la question de l'ornement se redéploie dans toutes ses dimensions et dans toutes ses échelles effectivement elle est centrale mais qu'est-ce que tu veux dire tu veux dire que peut-être qu'à travers le temps l'échelle à laquelle l'ornement se joue varie peut-être et peut-être que là il y a un lien et ça peut-être nous emmener sur un sujet qu'a évoqué André qui a peut-être à voir avec les conditions de fabrication pour en parler de l'ornement J'aimerais dire quelque chose justement sur cette question des chaînes au point de vue historique on peut se demander dans quelle mesure si le rejet notamment de Le Coeur Musier et dans une moindre mesure peut-être de l'os de l'ornement n'était pas justement motivé par le fait que les architectes pour Le Coeur Musier c'est les architectes qui l'ont précédé les architectes donc éduqués et pratiquants dans la tradition des beaux-arts pensaient justement que toute l'architecture était un ornement et qu'à partir d'un certain moment pour des gens comme Le Coeur Musier et pour les modernistes peut-être ensemble cette idée que l'architecture dans son ensemble était un ornement était devenue un ornement était comme une faillite de toutes sortes de choses dans l'architecture y compris des responsabilités professionnelles qu'un architecte pouvait avoir dans la société et je me demande si on n'est pas en ce moment en train de passer par une on ne pourrait pas éventuellement passer par une phase semblable c'est à dire qu'on pourrait critiquer par exemple l'architecture de Zaha Hadid et je pense en particulier à ce projet que j'ai montré à Bakou mais enfin on pourrait en parler de beaucoup d'autres qu'au fond d'imaginer l'architecture comme simplement un ornement ou comme simplement une forme d'art ou avant tout une forme d'art aboutit à un néglect à une négligence de beaucoup d'autres aspects en architecture et en urbanisme et c'est là en fait que pour moi la question d'échelle est très importante et que peut-être il y a des raisons en anglais common sense pour faire en sorte que l'ornement garde une certaine échelle et aussi corresponde à certaines techniques peut-être sur les conditions de fabrication contemporaine de l'ornement la question des outils informatiques qui justement lissent toutes les échelles entre elles les logiciels aujourd'hui permettent de travailler à la fois de la plus petite échelle à la plus grande échelle le même bâtiment dans la même maquette numérique qui permet de tout traiter en fait va dans un sens dans un sens tout à fait particulier qui est celui de considérer le bâtiment dans son ensemble comme le bâtiment dans le moindre de ses détails donc à ce moment là j'ai l'impression que ça va dans un sens de ce que tu disais du bâtiment de Zahadid où finalement la poignée de porte est dessinée de la même manière que l'ensemble de la forme du bâtiment et que tout ça est décoratif de la même façon finalement et les outils qu'elle utilise n'y sont pas pour rien quoi alors je me demande dans le cadre de cette question si ça ne serait pas utile donc de faire une distinction entre d'une part des questions d'endements et d'autre part des questions de composition la composition est un dessin qui tous les architectes dans la tradition des beaux-arts et d'ailleurs beaucoup d'autres acceptent l'idée qu'une composition architecturale peut avoir beaucoup d'élégance voire même une esthétique mais ceci dit peu d'architectes s'expriment sur des questions de composition comme la composition ayant un aspect décoratif ou qui touche à l'ornement dans mon esprit il y a peut-être une différence fondamentale entre ces deux notions et pour moi le projet de Garnier est un peu une pierre de touche parce que justement l'opéra Garnier est remarquable sur ces deux plans sur le plan de la composition l'opéra Garnier était reconnu au 19ème comme sans doute la composition Beaux-Arts peut-être la plus remarquable et certainement la plus connue et de même de même pour l'ornement mais dans l'esprit de Garnier de façon qui m'intrigue encore aujourd'hui ces deux choses n'ont jamais été mélangées et là je pense qu'il y a vraiment une question alors est-ce que cette question se situe au niveau d'une définition ou alors est-ce que cette question se situe au niveau de ce qui est effectif ou désirable au niveau de la pratique c'est une question qu'on peut se poser par-delà ces questions théoriques pas faciles à trancher il me semble j'aimerais bien qu'on parle un peu de la fabrication de l'ornement c'est-à-dire j'ai trouvé vraiment intéressant ce que tu as raconté André sur l'idée d'une culture du fer et pas d'une culture de la spéculation en Suisse et qui expliquerait en partie qu'on fabrique les ornements d'une certaine manière et on peut penser que comme tu l'as dit en France il y a une autre histoire industrielle de centralisation qui amène à fabriquer des ornements autrement et en Angleterre où la révolution industrielle a beaucoup très très tôt touché chamboulé tout dans la question de l'ornement enfin il y a des histoires nationales avec des histoires industrielles différentes et comment tout ça bon ça a certainement donné des histoires différentes de l'ornement et ce qui est peut-être intéressant c'est d'affichir ce qu'il en est aujourd'hui c'est à dire est-ce que tout ça parce qu'on a peine à croire qu'en Suisse aujourd'hui il y a encore une voie particulière de suivi j'imagine que d'ailleurs Holcim fusionne avec la Farge donc ça prouve bien qu'ils doivent avoir les mêmes process industriels pareil en Angleterre je pense que les fabricants des panneaux sérigraphiés que tu as montré du magasin dessiné par FOA c'est peut-être Saint-Gobain donc qu'est-ce qu'il en est de ce qui a peut-être été dans le passé des histoires de la fabrication différente de l'ornement et d'aujourd'hui peut-être ou pas d'une manière commune et unifiée de fabriquer tout ça et donc est-ce que tout ça peut produire des choses différentes si on fabrique de la même manière les ornements je crois qu'il y a des convergences aujourd'hui justement par exemple une agence ou une recherche comme celle de Grammatio Collor qui amène un peu le débat anglo-saxon de Greg Lynn et d'autres à Zurich et qui sont très productifs et qui ont beaucoup beaucoup de moyens qui se font inviter à Archilab en Trumpiquant on en a parlé ici donc ils sont complètement intégrés branchés et très valables mais à part ça je dirais une certaine résistance culturelle à ça même si beaucoup de Suisses maintenant trouvent que c'est la mode d'avoir des patterns à la Grammatio Collor sur le bâtiment minimaliste je trouve qu'il faut voir que dans chaque pays il y a des différentes expériences du moderne et en fait c'est pour moi le tout primitif c'est le fait d'avoir eu une guerre ou pas d'avoir eu une reconstruction un programme de l'état de l'état de Providence qui a créé des cités comme à Londres les banlieues et après les villes nouvelles c'est toute une autre emprise de l'architecture toute une autre je dirais aussi production de masse de standardisation qui rend après plus rélévant les déviations les ornementations qui donnent une autre valeur à toutes les patterns et qui rend justement ce que j'ai voulu dire avec Miley Peter et la préfabrication je dirais en France personne n'aurait l'idée d'imiter du Perret ou de faire ce qu'on fait Herzog de Meuron à Dijon personne je ne sais pas comment le bâtiment a été reçu il y a 20 ans à Dijon mais je dirais que c'est une insulte pour les étudiants français ils ont dû penser que ça ressemblait à la cité des 4000 donc là je crois c'est très 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 important aussi de comprendre quelqu'un comme Koloff à Berlin c'est quelqu'un qui est formé par le mort par la pauvreté de l'Allemagne de l'Est qui récompense avec son architecture de luxe dans les années 80 et son traditionnalisme actuel qui plaît beaucoup à Berlin et je dirais là on a vraiment de différentes sensibilités envers le matériel différentes aussi cultures débats sur l'identité du métier à travers l'ornementation justement à travers la construction et évidemment on a différentes économies en Suisse on a une économie de luxe on a des chemins de fer qui peuvent se permettre de construire des gares avec Calatrava je dirais en Suisse à Paris une station de banlieue ça serait rarissime que oui d'accord Calatrava il a préféré des gares à Lyon mais regardons la Grande-Britagne sous Sature ça n'aurait jamais été question que l'État ou les régies des transports publics investissent dans un travail en un mentaliste figuratif comme c'était le cas en Suisse même pour les autoroutes de Rhinotami et là je trouve que c'est très spécifique malgré la conversation malgré la mondialisation malgré l'union de Holstim à la marge je dirais il y a des différentes traditions culturelles professionnelles qui justement ici tu as montré l'acatangassal je trouve que c'est très typique je sais qu'en France c'est presque impossible de faire des appartements parce que tout est tellement réglementé par les normes par les marchés c'est presque impossible et qu'une firme fasse son propre branding à travers le fait qu'ils essayent de de rouler le client en faisant du surplus je trouve que c'est très français cette réponse cette stratégie merci Sous-titrage MFP.